Bonjour bitches ! Alors oui, avant qu'on commence la vidéo, oui, je me suis fait des mèches blondes, je suis devenue une blondage. Forcément, qui dit du blond dit les sourcils blondes et colorés de retour. Évidemment, c'est fait au sensorium parce que je n'ai pas envie de me décolorer les sourcils et d'avoir une repousse quelque peu effroyable, voilà. Donc voilà, je me suis fait des petites mèches, j'ai mis du gel, c'est pas la concurrence, je n'arrive pas à maîtriser le gel que j'ai acheté, voilà. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester du Trixie Cosmetics. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, Trixie Cosmetics, c'est la marque de maquillage de la drag queen Trixie Mattel. Donc du coup, elle a participé à la saison 7 de RuPaul's Drag Race, donc du coup la version américaine. Parce que bientôt, on a la version française qui arrive, j'ai très très hâte, j'ai très très hâte. Donc du coup, elle a participé à la saison 7 de RuPaul's Drag Race, elle est arrivée, je crois, 7ème, quelque chose comme ça, je ne sais même plus classement, mais bref. Ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'elle a gagné la saison 3 de RuPaul's Drag Race, All Stars, attention, on précise bien. Donc du coup, voilà, elle est carrément au Hall of Fame, je veux dire, elle a réussi à gagner la saison au la main, voilà clairement. Et depuis, en fait, elle est vraiment connue mondialement, clairement, on ne va pas se mentir. Le duo que elle et Katia forment, c'est clairement l'un des duos les plus iconiques dans le milieu du drag, je trouve, personnellement. Elle a déjà fait plein de tournées, elle a sorti des albums, enfin je veux dire, c'est clairement une queen qui charbonne, qui charbonne. Rixi Mattel, avant d'être une drag queen fabuleusement connue, il était donc du coup un make-up artist, notamment chez MAC, voilà, donc marque qu'on apprécie énormément ici. Et donc du coup, voilà, elle a sorti une marque de make-up. Alors, je vous souviens préciser que c'est une marque du coup américaine qui n'est pas vendue sur des revendeurs européens. Donc du coup, je l'ai commandé directement sur le site de la marque, d'où le petit colis très cocasse, voilà, très très mignon. On va revenir ça plus en détail sur l'envoi, tout ça, machin et tout, parce que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, pas forcément négatives, mais j'ai des choses à dire. Donc du coup, voilà, donc elle a sa marque, je crois qu'elle avait juste lancé au début, je crois, des gloss ou des paillettes, je sais pas. Et finalement, elle s'est vraiment étendue au maximum, là, il n'y a pas longtemps, elle a sorti des pinceaux, elle a sorti des blushs liquides, non, des blushs crèmes, oui, des blushs crèmes. Elle a sorti des palettes de fards à paupières, des palettes de blushs, des blushs poudres, et clairement, je veux dire, voilà, c'est une marque qui maintenant est quelque peu bien établie. Sauf que, bon, du coup, la marque, pour nous, en Europe et surtout en France, la marque n'est pas accessible via un revendeur européen ou un revendeur américain qui expédie sans frais de douane. Donc, ce qui fait que, du coup, j'ai commandé, donc, sur le site même, comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas deux secondes. Ce qui fait que, déjà, j'ai payé la peau du cul, clairement, je vais prendre ma facture indirectement, comme ça, je suis sûr de ne pas dire de la merde dans ce que je dis. Voilà, donc, du coup, j'ai pris trois articles, hein, sachant que l'article le plus cher était à 48 dollars, ainsi qu'un autre à 28 dollars. Donc, du coup, ce qui faisait que j'avais 124 dollars de produit, donc, ce qui, déjà, est assez énorme, je le reconnais, hein, je sais. Mais, pour faire livrer, donc, du coup, en Europe, donc, c'est-à-dire le tarif international de livraison, 29 dollars. Ah, 29 dollars, croyez-moi que, je ne suis pas pris de refaire 29 dollars, voilà, clairement, disons les termes. Donc, ouais, un petit peu choqué, en fait, parce que 29 dollars pour envoyer un colis juste à travers une flaque d'eau, c'est un petit peu gros, quand même, c'est un petit peu... J'ai pas envie de dire insultant, mais c'est, ouais, sinon, si, c'est insultant, à un moment donné, voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, donc, du coup, on reçoit les sorties dans une boîte comme ça. On a du papier, donc, du coup, de soie rose et tout, c'est très, très mignon. Euh, voilà, donc, clairement, Trixie Cosmetics, si vous voulez un petit peu l'esprit de la marque, euh, make-up pour enfants, mais pour adultes, voilà. Donc, vraiment, c'est des trucs vraiment très, 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 très gosses, très, très Barbie, très, très jouets, en fait, très plastiques. J'aime bien. Papier, bulles pour emballer, donc, du coup, les palettes, parce que, du coup, j'ai commandé trois palettes. Alors, attends, je m'explique, hein. J'ai commandé trois palettes, deux palettes de serre à paupières et une palette de blush. Ensuite, on a un petit carton comme ça, donc, voilà, c'est très, très mignon, très cocasse, ça, je vais pouvoir le mettre dans mon mur de cartes, comme ça, que j'ai. Un message écrit par Trixie Mattel, donc, voilà, c'est un message qui est envoyé généralement. On a les réseaux sociaux de la marque, on a le lien de la marque, ainsi qu'on a le lien de la chaîne YouTube de Trixie Mattel, parce que, elle, a tendance à, du coup, marketer ses produits sur, euh, cette, euh, sur ce, 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 là-là. Donc, j'ai mes trois palettes, et ensuite, euh, bon, bah, voilà, la facture que je vais pas vous montrer, parce que j'ai pas envie que mon adresse soit, euh, connue, euh, du monde entier, merci. Donc, euh, voilà, donc, la box, vraiment, très, très jolie, très, très mienne. Je, euh, j'aime bien, j'aime bien, c'est très, très jolie, c'est très personnalisé. Bon, après, euh, si tu sais que, voilà, c'est une marque de make-up et que ça t'intéresse, bon, le facteur, il peut clairement se rincer. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai donc, du coup, trois palettes. Une palette de blush, et deux palettes de Farapop. Les palettes étaient extrêmement bien emballées, vraiment, j'étais sur le cul, euh, j'étais très content, bah, pfff, non, maintenant, parce que, euh, j'ai envie de dire, en même temps, 29 dollars de livraison, je pense que je peux quand même, hein, un packaging décent. Donc, euh, du coup, on a la palette de blush Just Girl, alors, du coup, c'est une palette de blush, euh, nude, vous allez dire. Tu blushes nude ? Quoi ? Toi qui es passion de pêche ? Eh bah, oui, figurez-vous que même moi, tu vois, je suis un petit peu étonné. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est que les palettes sont mass-stock, genre, franchement, on dirait pas comme ça, mais la truc est énorme. Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Donc, euh, voilà, la palette est... Oh ! Donc, euh, la palette est quand même stock, hein, je veux dire, elle est quand même assez grande. Les fards sont vraiment de taille à peu près, bon, normal, hein, on va pas se mentir, voilà. Donc, du coup, la palette se présente comme ça, là. On a, du coup, deux blushes nude et un eye-lighter. On a un miroir dans la palette. Un miroir dans la palette, il y a le plastique de protection dessus encore, que voilà, vraiment, j'ai... En fait, j'ai reçu les articles, je les ai gardés dans la boîte jusqu'à ce que je puisse filmer. Et par contre, euh, c'est épais, hein. Vraiment, c'est épais, on dirait pas comme ça, mais c'est stock et en plus, surtout, c'est... C'est... Il y a du matériel, quoi, donc, euh, bon, voilà. Donc, la palette de blush, elle se présente comme ceci. Elle m'a coûté, donc, du coup, 28 dollars. Franchement, niveau dollars-euros, c'est quasiment la même chose bientôt, hein, donc, bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas une grande différence monétaire. Donc, voilà, je pense que vous pouvez compter un petit 26-28 euros pour ça. Vous allez dire, des blushs nude... Alors, oui, parce que, du coup, en fait, celui-là m'intéressait pas mal. Lui, en fait, je me dis, il va être offensé pour moi et je pense que je pourrais l'utiliser qu'un bronzer. Sachant que j'ai déjà fait mon bronzer contouring, machin, bref, tu connais le bail. Donc, du coup, je me suis dit, on va utiliser celui-là de blush, euh, voilà. Et ensuite, on a un highlighter. Alors, j'ai quand même envie de faire des swatchs. Donc, le blush, qu'est-ce qu'il donne ? Ah, il est quand même, hein, il a l'air un petit peu irisé, hein, quand même. Et l'highlighter, l'highlighter, mafroi, hum... Oui, ça fait naturel, ça fait mime. Par contre, ça se swatch plutôt bien, mafroi. Donc, voilà, donc, ça, pour la palette de blush, ça s'est fait. Et ensuite, du coup, j'ai pris deux palettes de fer à paupières, donc, du coup, qui sont de la collection Team Trixie, Team Katia, voilà. Alors, donc, ça, c'est une collection qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je veux dire, il y a déjà eu des collections qui sont déjà sorties dans la marque avant. Mais, du coup, celle-là, clairement, ça a été le coup de cœur. Parce que je me suis dit, là, je pense que je vais enfin être tenté de commander parce que les palettes sont teintes. Pour rappel, Trixie Mattel, donc, du coup, c'est, voilà, c'est elle. Donc, ça, c'est clairement une palette à son effigé. Et, donc, du coup, comme je vous ai dit plus tôt, elle forme un duo, en fait, avec Katia, donc, du coup, qui est une autre queen de la franchise de la Grace. Et, donc, du coup, il y a eu une palette Katia, donc, Team Katia. Alors, en fait, le personnage de Katia, si vous voulez, c'est une gymnaste un petit peu russe et tout, machin, donc, c'est toute une histoire. Donc, voilà, packaging holographique. Encore une fois, palette vraiment épaisse, stock, je veux dire, c'est pas de la merde. Et puis, alors, là, il faut voir la taille des fards. Il faut voir la taille des fards. Excusez-moi, mais ils sont quand même gros. C'est des fards de combien ? Il n'y a pas marqué. En tout cas, il y a 24,5 grammes de produits. Il y a 12 pannes. Donc, j'ai envie de dire, on part sur... Ouais, on part sur du au moins plus de 1 gramme, mais j'ai pas envie de dire du 2 grammes, quoi, tu vois. Mais on part quand même sur une quantité de produits assez élevés. Donc, je vous ai montré la team Katia et la team Trixie. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant, mais non, de ma part, je pense. Mais je sais pas pourquoi, mais la team Trixie m'attrigue quand même plus que la team Katia. Même si la team Katia, je la trouve vraiment incroyable parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une palette complète. Genre, franchement, complète. Il y a du beige, il y a un noir, il y a un rouge. Vraiment, il y a de tout. Il y a des fards métalliques, vraiment, des marrons, des intensités. Enfin, je veux dire, clairement, ça, c'est une palette de nude pour une drag queen. Clairement, voilà. Après, j'ai envie de te dire, c'est normal parce que je pense que Katia l'a conçu pour faire en sorte que ça soit une palette qui la représente au max. Et puis après, j'ai envie de te dire, la team Trixie, franchement, ça ressemble bien à Trixie, ma tête quand même, je trouve, niveau harmonie et tout. Voilà, les fards sont juste incroyables. Voilà, je suis très, très content. Donc, vous vous en doutez, on va tester tout ça aujourd'hui, même dans cette vidéo. Mais non, du coup, pour revenir sur le colis, machin et tout, il y a des frais de douane logique sur le colis. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est la poste cabellier ou quoi, mais mon colis a été décalé à 24 euros. Ça m'arrange. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai juste pu appeler la TVA. Donc, du coup, 20% sur 24 euros, c'était 5 euros avec 2 euros de frais de dossier de la poste. Donc, du coup, 7 euros, je me suis dit, bon, voilà. Mais voilà, donc, si vous commandez sur Trixie Cosmetics suite à ma vidéo, je vous préviens d'avance, ne me reprochez pas la chose. Il y a des frais de douane, il y a la TVA qui s'applique dessus. Donc, forcément, si vous avez des frais qui arrivent une fois que votre colis arrive en France, c'est normal. Voilà, c'est le jeu, à la limite, j'ai envie de dire. Sur ce, sans plus attendre, on est parti. Let's go. Donc, alors, comme vous le voyez, mon teint n'est pas fini. Voilà, tout simplement parce que je n'ai pas encore mis de blush, je n'ai pas mis d'highlighter non plus. Parce qu'on va, du coup, tester le blush ici présent et l'highlighter de la palette. Donc, du coup, c'est la palette Just Girl, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc, c'est clairement la palette années 90, le blush neutre, machin et tout. Et je n'avais pas de blush neutre. Moi, j'avais que des blushs pêches et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure du blush neutre, voilà. Donc, je prends ça avec mon A05 de chez Spectrum. Donc, ça, par contre, c'est le Winnie. Alors, parce que le Fantasia, du coup, j'ai regardé et j'ai le même. Mais le Fantasia, il est plus évasé. Alors, je ne comprends pas pourquoi, sachant que lui, il est beaucoup plus resserré. Voilà, je l'ai à peine lavé une fois. Il n'a pas bougé pour l'instant. Et je pense qu'il a toujours la bonne forme. Alors, par contre, je ne vais pas utiliser le miroir de la palette, en fait. Instant ASMR. Yes. Je vais donc venir prendre mon pinceau et je vais donc prendre le fard Total Betty. Donc, voilà, c'est le blush du milieu. L'autre blush, clairement, il est trop foncé pour moi. Je pense que même en bronzer ou contouring, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais bon, on peut quand même en trouver une utilisation, je pense. Mais voilà, je pense que pour le visage, pour moi, c'est bon. Donc, hop, hop, hop. Ça a l'air de qu'il y aura même pas mal pris le lien. Donc, on va se calmer. En plus, déjà, le swatch, il avait l'air quand même pas mal bien pigmenté. Et donc, on est parti. Bon, ok, il reste discret quand même. Ça, c'est bien. Donc, je pense qu'il est modulable. Par contre, clairement, on part plus sur un rose qu'un neutre. Et il y a de la lumière dedans. Donc, il est satiné, du coup. Voilà. Je ne sais pas si j'aime, en fait. Du coup, ça, c'est bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que la formule est modulable. Donc, directement, tu ne te retrouves pas avec une tâche de blush sur la gueule, en mode, tiens, bien dans ta gueule, quoi, tu vois. Par contre, c'est, ouais, vachement rose. Je pensais que ça allait être beaucoup plus neutre marron. Mais en fait, non, non, il est quand même sacrément rose, même, je trouve, pour un blush neutre. Par contre, là, j'ai des boutons, super. Je ne sais pas si du blush satiné par-dessus. On dirait qu'on n'a rien vu. En fait, j'aime la couleur du blush. Mais, bah, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Je m'attendais à un blush beaucoup plus neutre. Là, je vais le retrouver avec un blush rose, quoi. Par contre, c'est bien qu'en fait, il soit satiné. Parce que ça, pour les personnes, par exemple, qui n'aiment pas trop la lettre, ça peut être pas mal, en fait. Oui ! Bon, il est mime sous le blush. Tiens, le contraire, ça serait mentir, clairement. Il est mime sous, mais après, bon, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Parce que, quand même, je trouve qu'il est quand même plus clair dans le pan que dans le truc. Par contre, c'est une formule vachement crémeuse, je trouve, enfin, vraiment, ballary, comme on dirait en anglais. Vraiment, c'est, ouais, c'est une formule pas crémeuse, dans le sens crémeuse, genre, un blush liquide, quoi, tu vois. Mais, euh, ça se travaille facilement. Et ça, c'est bien. Je vais juste rajouter, donc, ma poudre Too Faced sur les points de lumière. Ensuite, je la mets du spray fixant, donc, du coup, c'est le Rare Beauty. J'ai dû changer le pulvérisateur parce que je l'ai cassé l'autre. Super. Et, donc, ensuite, je vais pouvoir passer, donc, à l'hériture de la palette, qui est juste ici. Il s'appelle Moxie. Donc, je prends ça avec mon B0V de chez Spectrum, hein, voilà. Alors. Ça a l'air vraiment pigmenté, par contre, hein. Ok. Vraiment pigmenté, non. Peut-être pas à ce point, mais, par contre, c'est vachement rosé, hein. Je sais pas si on arriverait à voir sur le pinceau. Après, je pense qu'en complément, du coup, de Total Betty, ça peut être pas mal comme highlighter. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est pas mon highlighter préféré, je veux dire, oui, bon, il brille bien. Je dis de la merde, moi. Il brille quand même plutôt pas mal, mais, euh, je sais pas. Il brille pas mal, mais c'est pas, ouais, c'est pas mon highlighter préféré, quoi, pour l'instant. Ouais. Non, c'est dommage, il est trop rose. Je trouve un peu trop rose à mon goût. Mais bon, après, il fait son taf, hein, clairement. Voilà, bon, là, ouais, on voit qu'il y a une barre d'highlighter, quoi. Ça vient de faire dommage. L'highlighter, elle est très beau, hein, mais clairement, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, je suis pas fan. Ça me rosé plus le teint qu'autre chose, et je suis pas... Je suis pas forcément là pour ça, quoi, tu vois. Je repasse un coup de spray. Et ensuite, je vais vous approcher, donc, pour les yeux. Hop, nous revoilà de plus près, donc, pour les yeux. Alors, clairement, vous pouvez voir que le blush est quand même vachement foncé, hein. On calcule pas le bouton, hein. Mais quand même, le blush est vachement foncé comparé à ce qu'on peut voir dans la paillette, je pense. Euh, et l'highlighter est quand même vachement rose. Il brille très bien, mais il est vachement rose, hein. Clairement, là, on dirait que j'ai pris un coup de soleil, hein. Bon, c'est, euh, c'est pas trop grave, on va dire. Ça ferait un style, hein, voilà. On va peut-être sûrement partir sur la Team Trixie, parce qu'elle est vachement colorée. Et vu le temps qu'il fait dehors, parce que là, en fait, on sait, je sais pas si ça verra en vidéo. Mais il fait un temps de merde, mais vraiment pourri. Et tu vois, j'ai pas envie de m'aventurer dans des phares sombres comme la Team, Team 4, quoi, tu vois. Donc, aujourd'hui, les gars, malheureusement, on va être Team Trixie. Donc, comme je vous ai dit, les palettes sont au même prix, donc, toutes les deux, 48 dollars. Voilà, même nombre de phares, même formule, je crois, vraiment, c'est très, très similaire. Clairement, la Team Trixie, pour l'instant, c'est celle qui convient mieux à mes attentes, enfin, à mes attentes, à mes envies aujourd'hui. Par contre, surprise, Basse Péluise pour que les phares viennent bien s'accrocher et tout la compagnie, hein, voilà. Alors, la palette m'inspire pas mal. Elle fait quand même vachement printanière, celle-là. Mais je suis en train de me dire que ce qu'on t'entendrait pas, n'empêche de partir dans la Team Catia. Parce que Team Catia, elle est pas mal, il y a pas mal d'intensité, il y a du noir, des marrons, il y a de la variété, quoi, tu vois. Mais je sais pas, non, ouais, non, on va pas, je pense qu'on va rester dans la Team Trixie. Alors, voilà, clairement, la palette est épaisse, hein, la palette est stock, vraiment, c'est un truc qui me champrend vraiment très, très fort. J'ai bien envie de partir dans du rose, mais je suis tenté aussi de partir dans le vert, surprise. Le vert bleu, là, je suis tenté, je suis vraiment très, très tenté. Mais je pense qu'on va partir dans le violet rose, là, le take the cake. Donc, je prends ça avec un, ouh là, par où, putain, c'est poudreux, sa mère. Un PC-22 de chez Peach & Cream, et c'est hyper poudreux. Donc, pillez la palette pour éviter que je me rentre avec des chutes partout. Hop. Ok. Alors, c'est pigmenté, mais c'est pas dingue non plus, hein. Deuxième moment ASMR de la vidéo. Alors, pour l'instant, ouais, je suis pas hyper fan, hein. C'est hyper poudreux, et c'est pigmenté, ouais, ok, d'accord, mais c'est pas la pigmentation du siècle, quoi. Pourquoi je sens que ça, c'est le fard qui va bien me tâcher la paupière ? Genre, je vais me démaquiller, je vais avoir l'œil bien rose, mais rose, 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 comme ça, là. Je le sens, je le sens gros comme une maison. Hop, je mets ça dans mon creux de paupière. Là, je descends en oblique, ma foi, ouais, ok, bon. La couleur est jolie, et ça ressemble quand même à ce qu'il y a dans le pan. Ça, c'est pas mal. Par contre, c'est modulable. Moi, je préfère largement travailler avec des fards qui vont être directement pigmentés, et ensuite, ça va passer peut-être plus de temps à les estomper ou quoi. Là, c'est bien d'un côté, par exemple, je pense, putain, mais arrêtez de faire sonner mon téléphone, s'il vous plaît. C'est pas possible. Alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, je pense que le fard est modulable. Et ça, ça peut être bien, par exemple, pour les débutants. Alors, je m'explique. Les débutants, dans le sens, si vraiment, vous galérez avec le make-up, que vous n'arrivez pas à bien estomper vos fards ou quoi, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant de faire ça, parce que, voilà, on part sur quand même des fards qui vont être quand même bien colorés. Mais du coup, par exemple, si vous avez un petit peu de difficulté à estomper vos fards, ça peut être pas mal, du coup, de commencer avec des fards qui vont se construire petit à petit. Là, en l'occurrence, tu vois, j'ai dû passer quoi ? Allez, deux fois. Deux fois, je trouve que j'ai une très très bonne couleur. Donc ça, je suis content. Mais, moi, après, ça reste une préférence personnelle. Je préfère largement un fard qui va être trop pigmenté au début et que je passe plus mon temps à l'estomper et tout, machin, de devoir travailler avec d'autres fards en même temps, plutôt qu'un fard que je vais devoir construire petit à petit et tout, parce que, voilà, c'est mes préférences personnelles. Donc, bon, après, le fard n'est pas mauvais. Il est vraiment très loin d'être mauvais. Genre, franchement, je le trouve très très beau. Ensuite, je vais prendre le Pyrite Fingers. Et donc, c'est le rose un petit peu bonbon, rose Barbie, un peu pastel. Ouais, enfin, ça rose plus clair, quoi. Je prends ça avec un B10 de chez Spectrum. Là, encore une fois, c'est poudreux. Donc, j'espère pour moi que c'est pigmenté. Alors, le fard est canon. Genre canon avec un cara, quoi, tu vois. Donc, le fard se travaille, franchement, super bien. Il s'estompe hyper facilement. Il est bien bon. Après, c'est un fard que j'utilise pour venir estomper ma couleur en soi. Il est carrément bien pigmenté. Il faut dire ce qu'il est, c'est bon, enfin. Franchement, rien à dire. Non, franchement, là, ce petit estompé, là, ce petit chamailleux, là. Hum, pépite. Ouais, pour l'instant, franchement, j'ai... Non, j'ai rien à dire. Là, j'ai... Non, j'ai rien à dire. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour ma base. Je vais venir reprendre ce qu'il y a comme restant de base. Je vais venir tracer un petit peu un pseudo cut crease. Je vais reprendre le pinceau avec le fard take the cake pour venir fondre. Sans reprendre du fard. Donc, niveau fard lésé. Alors, on part, du coup, sur celui-là qui va être assez champagne. Donc, je trouve ça pas forcément dingue. Là, c'est un rose. Donc, c'est même pas surprenant, tu vois, venant du make-up. Il est très, très beau. Ah ouais, vraiment, il est très, très beau. Il est très, très beau. Après, oui, bon, le swatch, il est pas dingue non plus. Mais après, franchement, non, il est très, très beau, je trouve. Ensuite, on a le heavy metal. Alors, le heavy metal... Ouh, lui, il est sympa. Il est sympathique et il est beaucoup plus crémé que l'autre. Donc, ça, ça peut être cool, par exemple. Ça, je pense qu'en coin interne, ça pourrait bien le faire. Et ensuite, on a deux fards, du coup, pailletés. Donc, là, c'est vraiment des paillettes pressées. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. On a celui-là qui s'appelle le Perfect 10. Et là, ensuite, on a le Showtime. Donc, du coup, c'est tous les deux des fards irrésés. Enfin, des fards irrésés. Des fards pailletés, en fait, pressés. Donc, ouais, je ne sais pas si vous en arrivez à voir. Ils sont incroyables. Le noir, il est magnifique. Genre, franchement, il est superbe. Mais je trouve que ça ne correspond pas à mon esprit de make-up, là. Et je me dis, partir dans le... Attends, on va quand même voir l'autre. Le Game Face, il est très crémeux, lui aussi. Et voilà, lui, il est très, très, franchement, ça, c'est un coin interne, limite un highlighter. Bon, oui, oui, bon. Voilà, clairement, ce n'est pas la folie non plus. Ce n'est pas la false. Il y a un petit peu... Ouais, c'est un petit peu un topper, à la limite, je trouve. Je ne sais pas si on en arrive à voir. Mais il fait plus topper qu'autre chose. Ouais, est-ce qu'on ne partirait pas dans la Katia ? Je me dis, il y a quand même des fards dans la Katia, qui pourrait être pas mal. Le gris, là, il est carrément assez cocasse, le Underscord. Je swatch avec mon pouce. Franchement, ça va être dégueulasse, mais bon, tant pis. Oh, oui, il est très, très beau. Très, très beau, mais très argenté. Je ne sais pas si ça le ferait avec le rose. On a des fards, genre, lui, le doré, le Goat, il est très, très beau. Mais je ne pense pas que ça irait avec le make-up. Ça, le problème, en fait, c'est que j'ai l'impression que là, tous les fards que je vais swatcher, n'iront pas avec le make-up. J'ai tous les irises de la palette, ils sont magnifiques. On dirait les pierres d'infinité, comme ça. Oh, putain. Oh, con. On dirait les pierres d'infinité. Oh, ça, c'est beau, ça. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que je disais, il n'y en a aucun qui irait avec le make-up, mais ça parle doré. Et encore, tu vois, je trouve que ça ferait trop... Trop, je ne sais pas. Ah, le bleu, il ne se swatch pas très bien, par contre, je trouve. C'est un peu dommage. Bon, après aussi, je le swatch déjà à ma gauche, donc forcément, voilà. Mais ils ne sont pas... Ouais, non, je suis un peu déçu, là. Non, le bleu, après, bon, après, le bleu aussi, c'est compliqué quand même à faire, franchement. Ouais, bon. Bon, écoute, je pense qu'on va rester dans la team, ouais, je pense qu'on va rester dans la team Trixie et je pense qu'on va peut-être partir dans le heavy metal, juste ici. C'est... Ouais, je ne sais pas, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste de malade. Je prends ça avec un A28 de chez Spectrum, donc j'espère que ça va lui enlever le phare. Ça a l'air de le faire. Je vais le mettre, du coup, sur toute ma paupière mobile, on va dire, sur là où j'ai fait mon cut crease. Alors, ouais, je ne suis pas emballé, là, parce que je trouve que le phare manque de reflet, en fait. Il est beau en swatch, mais ça, je pense que je l'aurais plus vu pour un coup, un terrain. C'est dommage. Ouais. Non, c'est... Ouais, je ne sais pas. Il est joli, hein, mais je ne sais pas, je ne le vois pas sur ce make-up, là, en fait. C'est un peu dommage. Bon, ce n'est pas grave, hein. Ouais. Je ne suis pas... Ouais, je ne suis pas trop emballé, là, franchement, vraiment pas. Il faut le rater, c'est l'affaire ailleurs. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi c'est... Ouais, non. Je ne sais même pas pourquoi je le dis, parce qu'on savait tous réveillant que j'allais le faire, donc, franchement... Oui, non, vraiment, euh... Non, c'est pas étonnant, non, de moi. Donc, je vais prendre le Flipping Out. Voilà, juste ici. C'est avec un pinceau biseauté. J'espère qu'il ne va pas être trop poudreux. Je vais mettre ça en red-sil inférieur. Il est bien pigmenté, il est bien beau, hein, franchement. Bien beau, ce red-sil, là. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Il est quand même bien pigmenté. Il est plus pigmenté que le rose, je trouve, par exemple. Et ensuite, je vais prendre le Far End Pause, avec le 230 de chez Zoéva. Je pense que ça va être plus facile pour plus d'estomper tout ça. Ouais, on part quand même sur un style particulier, hein. Ça fait très bubblegum, là, ce que j'ai fait, quand même. Là, je pense qu'on me reste juste incroyant dans la muqueuse, et franchement, ça part, hein. Nickel, hein. Je vais juste venir prendre le Game Face. Je sais, sinon, qu'il y a l'air un peu d'être un topper, en fait. Et je vais le prendre, donc, avec un petit pinceau, et je vais le mettre en point interne. Ah, d'accord. Ça, c'est un fard hyper crémeux qui ne se prend pas au pinceau. Donc ça, vous pouvez le voir en savoir. C'est un peu un fard qui a la même texture que les Beauty Bay, voilà. Déjà, on peut voir que j'ai démonté le fard avec mon pinceau. Donc, je vais prendre un applicateur mousse, là, comme ça, de chez Noche. Je vais voir si ça fait quelque chose en plus. Ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, non, à part avoir niqué mon fard, ça m'avait quelque chose de beau. Je vais calmer ça avec un pinceau. Et ouais, pourquoi pas. Je vais rajouter un peu un highlighter, ici, dans le sourcil. Et ça le fait, hein. On part sur un look très bubblegum, très Barbie et tout, mais ma foi, c'est plutôt pas mal. Bon, sans grande surprise, vous connaissez la chanson, je vais venir faire l'autre regard à caméra. Je vais mettre du crayon, mascara, tout ça, et je vous retrouve juste après. Et voilà. Bon, du coup, on part sur un look quand même très bubblegum, hein, ma foi, hein. Très Barbie, très Trixie, hein. Là, franchement, je trouve que j'ai bien fait honorer la palette, hein, clairement. Alors, euh, pour le mascara, le MAC. Voilà, je pense qu'à force, on va même plus finir par le présenter. Crayon noir en muqueuse supérieure, crayon noir de chez Révolution. Là, j'ai mis le Zulu en ratio inférieur de chez Colourpop. Le combo lèvres, le rouge à lèvres fancy que j'ai, le Mother Lava et le Borderline de chez Peach & Cream. Voilà, à force, vraiment, c'est un combo qu'on connaît par cœur chez moi. Donc, euh, bah, le make-up est terminé. Voilà, on en pense quoi. C'est très... J'aime bien. J'aime bien, ça change un peu. En plus, ça fait bien avec les cheveux, là, euh, les blancs, les cheveux blancs. Voilà. Donc, euh, bah, du coup, on va pouvoir passer à mon avis final, donc, sur les produits Trixie Cosmetics que j'ai pu utiliser aujourd'hui même. Alors, pour la palette de blush, euh, bah, ma foi, j'aime bien. Mais, euh, je trouve que le blush, en fait, je m'attendais à une autre couleur de blush. Je trouve que c'est un joli blush, mais je trouve qu'il tire beaucoup plus sur le rose que vraiment le nude, en fait. L'highlighter, j'ai bien aimé. L'highlighter, après, il y a juste le problème de la teinte, en fait, qui me va pas, donc, euh, bon, c'est juste ça le problème, en fait. Mais sinon, après, c'est un bon highlighter. Et, euh, voilà, donc, la palette de blush, je trouve que pour 28 dollars, c'est franchement carré, je trouve. Je trouve que le prix est quand même assez correct. Voilà, après, il faut juste trouver la palette qui vous ira. Moi, perso, en l'occurrence, celle-là, bah, elle me va, euh, sans plus mal écho de choses. Mais bon, c'est pas grave, hein, après, dans tous les cas, euh, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est... C'est des aléas du direct, comme on dirait. Et ensuite, donc, pour la palette Team Trixie, euh, ainsi que la Team Katia, qu'on a pu voir vite fait en swatch, euh, bah, ma foi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne qualité. J'aime beaucoup la qualité des fards mattes. Franchement, je les trouve très, très beaux. Très facile à utiliser, euh, voilà. Après, il y a juste le truc, comme je vous dis dans la vidéo, c'est que des fards qui vont venir plus se travailler au fur et à mesure, donc, en gros, et qui vont évoluer au fur et à mesure quand on les utilise. Moi, je préfère directement avoir des fards bien pigmentés et ensuite devoir les travailler avec d'autres fards pour ensuite pouvoir les estomper et tout. Mais là, par exemple, je pense que ça peut être pas mal pour les personnes qui ne s'aventurent pas trop dans la couleur, qui veulent commencer à partir dans la couleur doucement et tout. Et puis, voilà. Après, bon, il faut dire ce qu'il y a aussi. Les barres, euh, mon dieu, les fards sont quand même bien pigmentés. Les fards irisés, euh, bah, écoute, ma foi, le Heavy Metal, euh, je trouve qu'il est bien parce qu'en fait, il ressort pas tant jaune que ça, il ressort quand même un petit peu rose. Et ça, ça peut être pas mal, euh, enfin, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Le fard en coin interne, le Game Face, je suis dommage, enfin, je trouve ça un peu dommage qu'il soit un petit peu aussi, euh, malléable, en gros. C'est que, voilà, c'est plus un topper qu'autre chose. Euh, sinon, après, il est joli, il donne un joli coin interne, voilà. Et puis, après, bon, bah, pour les fards du ras-de-sile inférieur, clairement, moi, j'adore, hein, parce que ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et je suis très content. 48 dollars la palette, je crois, ou 42, je sais plus, enfin, c'est entre 40 et 50 dollars. Ça me choque pas, c'est les prix. Franchement, c'est les prix du marché. Et je trouve qu'il y a, euh, bah, des gros fards, clairement. Clairement, je le répète, hein, la palette est stock, la palette est assez épaisse. Il y a des fards qui ont l'air quand même d'être assez gros. On part quand même sur 24 grammes de produits sur toute la paix. Donc, il y a au moins plus d'un gramme par, euh, par fard. Je vais faire le calcul. Je vais faire le calcul. Donc, on a bien... Alors, attends. Ah ! Hum ! D'accord, je viens de voir la subtilité. Dans la Team Katia, on a 24,5 grammes de fard, tandis que dans la Team Trixie, on a 21,6 grammes de fard. On va faire le calcul. Alors, 21,6 divisé par 12. Nous sommes à 1,8 grammes de fard par fard. Franchement, c'est très, très bien. C'est même énorme, je trouve. Et, euh, tandis que dans la Katia, donc, la Katia, si je ne me trompe pas, j'avais dit 24,5, c'est ça ? J'ai dit 24,5. Alors, 24,5 divisé par 12. On part sur 2 grammes, 0,4, euh, voilà. C'est vraiment très, très bien. Vraiment, c'est de très, très bon grammage. Donc, pour le prix, je trouve ça vraiment très, très bien. Après, ça reste les prix du marché, hein, voilà. Je veux dire, bon, plus de 40 dollars pour une palette, ça ne m'étonne pas. C'est les prix. Franchement, c'est les prix. Mais, euh, voilà. Vraiment, en plus, c'est une très, très bonne qualité. Euh, j'ai très, très de voir ce que les fards, euh, pailletés donnent. Et aussi, j'ai vraiment très, très de faire un autre look, donc, avec la Team Katia, qui est beaucoup plus foncée. Voilà, là, aujourd'hui, on avait envie de color, euh, euh, on avait envie de couleur parce que, bah, voilà, il fait un petit peu terme aujourd'hui. Bonsoir. Et, euh, sinon, voilà. Franchement, euh, je kiffe bien. Je kiffe bien, bien, bien. Non, franchement, en vrai, j'ai pas tant de trucs à dire, euh, que ça. Voilà, en gros, pour faire, bref, la palette de blush, bonne qualité. Un peu déçue de la couleur du blush. Euh, l'highlighter, c'est une couleur qui ne me va pas forcément. Et la palette de fard à paupières, euh, très bon mat. Des fards irisés très corrects, voilà. Mais, euh, des fards très, très bien. Très bon grammage. Et, euh, je trouve que le prix est vraiment carré. Et, en plus, c'est un très, très beau packaging. Voilà, vraiment, c'est très, très beau. Et, euh, voilà, on part quand même sur, euh, sur un produit qui est stock. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Après, au niveau des prix, douane, machin, expédition, est-ce que je vous recommande la marque ? Je vous recommande peut-être pas forcément de commander la marque de suite, maintenant. Au cas où qu'elle arrive chez un revendeur européen ou quoi. Je suis pas au courant de quelque chose, hein, si ça arrive ou quoi. Mais, euh, voilà, juste pour les frais de douane, les frais d'expédition et tout, c'est quand même assez cher. En plus, mon colis a mis, euh, quasiment, deux semaines à être préparé. Je t'avoue que ça m'a fait un petit peu chier. Et, euh, après, il a pris une semaine supplémentaire pour arriver en France. Bon, après, l'expédition a été quand même assez rapide, je trouve. Que, voilà, maintenant, expédite les Etats-Unis jusqu'à la France. Ça va, ça se fera assez rapidement quand même. Donc, ça va, c'est pas si horrible que ça. Mais, euh, du coup, voilà, donc, je vous dirais peut-être d'attendre que la marque soit disponible chez un revendeur, euh, français ou un revendeur européen. Mais, euh, voilà, sinon, les produits sont très très bien et je vous les recommande. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite de la vidéo. Le bouton s'abonner, voilà, vous cliquez dessus, je ne vous fais pas un dessin. Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification. À chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas aussi à aller me voir sur Instagram, juste ici, en haut à droite de votre écran. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise ! Sous-titrage ST' 501